Ça c'est une vidéo qui s'adresse à tous les couples qui veulent se marier ensemble, qui sont amoureux, qui s'apprécient et ils sont sur le pas de franchir le cap du mariage. Voilà ce que vous êtes censé dire à votre conjoint, à votre partenaire, si vous voulez avoir une histoire d'amour saine et qui dure dans la durée. Je ferai n'importe quoi pour toi, t'aimer, te protéger, t'assister dans la douleur, dans l'amour, mais il y a une chose que je ne ferai jamais pour toi, c'est abandonner mes rêves pour toi. Et si je dois un jour abandonner mes rêves pour toi, je préférerais encore rester seule. Je vois énormément de couples qui abandonnent leurs rêves dès qu'ils rentrent dans une relation de mariage et au final ils le font payer très 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 cher à leur partenaire ou des fois même ils le font payer à leurs enfants parce qu'ils pensent que ce n'est pas le bon moment d'avoir un enfant, ils finissent par l'avoir, ils abandonnent des rêves et ils le font payer inconsciemment à l'enfant. Donc si tu ne veux pas être dans cette configuration, tes rêves sont importants, ta relation de couple est importante et il n'y a pas de choix à faire, ce n'est pas ou la relation de couple ou les rêves, c'est et la relation de couple et tes rêves. Et en définitif mon message est le suivant, à votre partenaire, à votre futur mari, à votre future épouse, vous devez lui dire la chose suivante, écoute-moi chérie, si je dois devenir moi moins bien que ce que je suis censée devenir, ça je ne peux pas te l'offrir, désolé. Et mon message final pour toutes les personnes qui comptent rentrer dans une relation de mariage, c'est de pouvoir dire à leur partenaire, écoute-moi bien chérie, je t'aime, je te promets d'être fidèle, de prendre soin de toi, etc. Mais si un jour je dois devenir moins bien que la version à laquelle je suis destinée et abandonner mes rêves, désolé, c'est quelque chose que je ne peux pas t'offrir. Parce que toi-même, tu n'accepteras pas d'avoir une version moins bien que celle que je suis, celle que je suis censée t'offrir maintenant. Alors, maintenant que cela est dit, quels sont tes rêves ? Quels sont tes rêves auxquels tu vas t'accrocher et que tu n'abandonneras pas ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes enfants ? Parce que si tu mets en place une habitude d'abandon, tiens-toi bien, il n'y a pas que tes rêves que tu vas abandonner, tu peux même des fois abandonner ta relation de couple et tu peux même abandonner l'éducation de tes enfants parce qu'une habitude, vous le savez, une fois qu'elle est installée, et bien malheureusement, elle a du mal à quitter. C'était Nahid Rashad, C'est ce qui est l'éducation de vous.